Et vous, si vous allez sur la Lune, qu'est-ce que vous avez envie de chercher ? Moi, ce que j'aimerais, c'est mieux comprendre son origine, parce qu'il y a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Bienvenue chez Clique ! Merci ! La Lune est un roman que vous venez de publier. Vous êtes aussi spécialiste des déchets spatiaux, j'ai oublié de le mentionner. Émilie, tu as lu ce roman ? Oui, j'ai lu ce roman, et vous dites dès le début que l'homme contemporain ne lève plus la tête, qu'on ne la regarde plus. Et pourtant, la Lune est partout, elle est déjà dans la langue française, puisqu'on dit être lunatique, être mal luné, être dans la Lune. La Lune, c'est avant tout le satellite de la Terre, c'est-à-dire en latin son gardien, son compagnon. Vous vous racontez une histoire scientifique de la Lune, mais aussi tous les mythes et légendes qui l'entourent, donc c'est assez intéressant et assez marrant. Et vous vous demandez à quoi ressemblerait une Terre sans Lune. Ce serait une mer sans marée, des bébés tortues, et cela est une planète sans stabilité. Et à la fin, il y a un petit spoiler, c'est que vous, votre prochain voyage sera dans l'espace. Est-ce que vous serez la première femme à marcher sur la Lune ? Alors, la première femme, je ne sais pas encore, mais j'espère faire partie des premiers à retourner sur la Lune, en tout cas. Est-ce que ça fait 50 ans qu'un homme est allé sur la Lune ? Bientôt. Et pourquoi toujours pas une femme ? En fait, il faut repartir dans le contexte où, pourquoi on est parti sur la Lune ? Ce n'était pas pour l'aspect scientifique, c'était la guerre froide. Donc c'était le premier qui arrive, qui gagne. Et pour vous dire, c'est en 69, le premier homme qui marche sur la Lune. La dernière fois, c'est en 72. Donc pourquoi on n'est pas retourné depuis ? C'est parce que derrière les raisons, les premières raisons, en tout cas, n'étaient pas les bonnes, on va dire. Vous avez dit quelque chose de super intéressant, c'est que souvent, quand on voit dans les films de science-fiction, même dans les romans, on parle de coloniser des planètes. Vous dites que c'est la pire chose à dire, même d'aller sur la Lune pour coloniser. Déjà, le terme coloniser... Je préfère laisser une chercheuse le dire, en fait. Après, chercheuse et aussi humaine, c'est qu'on connaît l'histoire sur Terre. Et quand on parle de coloniser, il y a eu quand même pas mal de massacres, beaucoup de choses qui ont été détruites, même des sites historiques qui ont été détruits avec la colonisation. Et de me dire qu'on veut reproduire la même chose ailleurs, franchement... Je me suis dit, j'ai vu récemment l'enquête sur la discrimination au logement, qu'on connaît tous depuis très longtemps. Et je me suis dit, sur la Lune, ça va être pareil. Flemme. Est-ce que c'est vrai que tout part d'un livre, d'une encyclopédie que votre père avait chez vous ? C'est ça. Je ne suis pas quelqu'un de difficile. Juste un livre, ça suffit pour que je parte... Enfin, que je fasse tout ce parcours, en fait. Comment ça s'est enchaîné ? Vraiment, est-ce qu'en fait, on a envie de comprendre le cursus pour en arriver là ? C'est ça qui est dingue, c'est qu'on commence par lire un livre d'astronomie, ça nous passionne. Et comment est-ce qu'on enchaîne, en fait, à l'école ? C'est quoi les différentes étapes ? En fait, je pense que pour moi, c'était quand même un métier lambda. Pour d'autres, c'est que moi, c'était l'astronomie, d'autres, c'était peut-être médecine. Et donc, automatiquement, je pense qu'on a mis en place la même stratégie et qu'on n'a pas forcément regardé les barrières qu'on pourrait avoir. Donc, je veux dire, avec mes amis du lycée, on est ensemble, c'est l'étudiant. Chacun allait voir ce vers quoi il voulait attendre. Donc, pour moi, ça me paraissait normal, ce que j'ai fait, puisque je savais quel était mon objectif. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a vraiment une planète B ? C'est mon problème pour nous. Une exoplanète ? Je pense qu'on a des moyens, effectivement, de rester sur cette planète. Mais je ne crois pas du tout à l'idée d'une planète B sur laquelle on puisse, effectivement, aller coloniser. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Coloniser, non. Mars, pas celle qui est le plus avancée. La mission Mars, pourquoi pas ? Mais ne pas avoir l'espace comme une solution B, ça s'éclairait net. De toute façon, même là, pour la Lune, dans les projets qui arrivent, il y a celui d'exploiter ses ressources. Rien que ça, en fait, c'est déjà une question inquiétante. Parce qu'en France, on est plus cadré au niveau de la réglementation, mais pas aux Etats-Unis. Donc, du coup, même là, je me dis qu'on va voir ce qui va devenir la Lune quand on aura cette technologie qui nous permettra d'y aller très facilement. En mars dernier, la NASA a annulé la première sortie spatiale 100% féminine. Et pour cause, il n'avait pas prévu assez de combinaisons spatiales à la bonne taille. Et c'est vrai. Même moi, je suis atterrée. Oui, c'est vrai. Franchement, ils ont fait de la communication dessus. Je me suis dit, vous n'allez pas vérifier avant ? C'est dingue. Mais au moins, ils ont des astronautes femmes. Oui, c'est pas mal. Franchement, connaissant le nombre de femmes astronautes, je me dis que c'est déjà pas mal. Malheureusement. Est-ce qu'on en sait plus sur l'origine de la Lune ? Sur son âge, déjà ? Oui, on en sait plus. Du coup, c'est notamment grâce aux missions Apollo. Vu qu'avant, il y avait trois grandes théories pour expliquer la formation de la Lune. Mais c'est des théories qui ont été formulées sans qu'on ait de roche une heure entre les mains à étudier. Et du coup, avec les missions Apollo, c'est là qu'on a plus ou moins confirmé l'hypothèse d'un impact géant. Donc, la Terre est en formation et un corps l'a percuté parce que toutes les deux partagent la même trajectoire. Et du coup, la Terre a été éventrée en partie, tandis que l'autre astre était complètement détruit. Et avec le temps, en fait, il s'est agrégé à nouveau pour former la Lune. Et vous, si vous allez sur la Lune, qu'est-ce que vous avez envie de chercher ? Moi, ce que j'aimerais, c'est mieux comprendre son origine, parce qu'il y a encore beaucoup de questions par rapport à ça. Et il y a de l'eau sous forme de glace sur la Lune. Donc aussi, voir du coup, est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la vie sur la Lune ? Parce qu'on peut dire que quand il y a de l'eau, il y a de la vie quelque part. C'est étudier tous les types de reliefs qui se trouvent dessus. Et peut-être que ça va nous renseigner sur comment s'est passée même la formation du système solaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !